Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, l'est là. On arrive en fin de semaine. On espère que vous avez bien passé cette semaine et que le week-end vous l'avez préparé comme il fallait. On va bien sûr ne pas, ça va être difficile à partir de maintenant, de ne pas parler politique. C'est politique. Générique Et notre invitée pour ce soir, elle s'appelle Yvette Duchemann. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Jasmie. Est-ce qu'il y a une étiquette à mettre sur... ou pas ? Oui, écologiste. Écologiste. Candidate au municipal ? Oui, exactement. Candidate au municipal à Saint-Denis pour cette année 2020. Actuellement, vous êtes conseillère municipale ? Conseillère municipale et aussi, je suis aussi à la CINOR en tant que vice-présidente. Un endroit où j'ai une collectivité, l'intercommunalité donc, et qui est absolument indissociable des actions que nous menons à la mairie. Donc aujourd'hui, si on est candidat, on est candidat à Saint-Denis et on est aussi candidat à l'intercommunalité. Voilà, justement, à l'intercommunalité, vous avez signé une convention. C'est ça. Il y a quelques jours. Oui, il y a quelques jours, j'ai beaucoup travaillé sur ce dossier. Ça s'appelle le contrat d'objectif d'économie circulaire. Ce n'est pas des gros mots, mais c'est en fait ce que le créole a toujours fait. C'est le gaspill par rien. Ce que nous l'avons toujours fait avant, il y avait même bonne demande que nous t'aies ri un peu de ça. Tu appelles ça les gonifioles, nous t'aies appelées les autres bonnes gonifioles. Tu ramasses tout pour refaire d'autres affaires avec. Eh bien, c'est exactement ça. Nous, à la CINOR, nous l'avons fait ce contrat-là et dans ce contrat, donc, de tout refaire avec tout ce que nous n'est là, avec tous les, entre parenthèses, mais il dit bien, les déchets que nous n'est là, on reçoit à sa zone pour refaire d'autres affaires avec. Ça, nous l'avons beaucoup fait aussi, donc, ce travail-là d'impulser des projets, beaucoup de projets à la CINOR. Et donc, nous arrive au bout de là, c'est vraiment bien pour l'intercommunalité de la CINOR, c'est Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Uzanne. Elle est vraiment bien, mais elle est bien pour la Réunion. Et vous connaissez, nous, bonnes écolos, nous dit agir local, penser global. Donc, ça veut dire elle est bonne aussi pour la planète. Ça, c'est un des dossiers que m'a fait, que m'a impulsé. Et ensuite, il y en a un tas d'autres dossiers, bon, pour toujours équilibrer la société, rendre mieux la vie des usagers. Parfois, on dirait bien que de mon, il ne comprend pas trop, il dit où l'est, où l'est, où l'est, où l'est en l'air. Ben, lui, il travaille énormément, c'est-à-dire nous passe des heures et des jours même à travailler sur un dossier, entre autres, pour que l'usager, il sorte gagnant de là. En tout cas, moi, c'est mon objectif. Mon objectif, c'est qu'il n'augmente pas de l'eau, qu'il n'augmente pas les impôts, que nous gagnons et respire aussi un air, parce que nous les menacons, comme tous les pays du monde, un air qui est sain et saïenne. Donc, voilà, mon objectif, c'est que le monde est heureux, elle est heureuse de vivre dans un autre pays et aussi que Zatiguin trouve aussi un travail dans notre pays. Et donc, mon engagement dans cette candidature, c'est aussi l'emploi, l'équilibre social à Saint-Denis et ailleurs. Et donc, avec l'emploi, il y a bien sûr la question de l'éducation, de la formation, la question de la protection de l'environnement, la culture qui est un élément important de notre construction personnelle, c'est-à-dire si nous voulons habiter notre pays, il faut nous habiter bien notre tête, notre cerveau nous est bien sur nos deux jambes. Donc, le programme consiste à rendre les gens conscients de ce que nous l'est, de ce que nous l'est capables de faire. Parce qu'à La Réunion, on est capables de faire beaucoup, énormément de choses. On a beaucoup de jeunes qui ont des diplômes et même ceux qui n'ont pas de diplôme. Eh bien, il y a possibilité de travailler ici, comme il y a aussi possibilité de partir, mais il y a aussi possibilité de créer énormément d'emplois à La Réunion. Et moi et mon équipe, mon équipe et moi, nous comptent bien développer ces emplois-là parce qu'il faut valoriser les compétences qui sont sur notre secteur. Nous, ici, vous connaissez Jismi, nous, nous l'a connue, une histoire particulière, très difficile, l'esclavage, tout ça, la dianounou les petits, la dianou cause plus créole, la dianou, oui, nous l'a diminuée à nous, quoi. Eh bien, donc, aujourd'hui, nous l'a en pleine possession de nous-mêmes et nous construits, mais nous construits ensemble, nous construits ensemble La Réunion, Saint-Denis, La Réunion. Parce que ce n'est pas vrai que les élus, il est là, il fait tout et nous, nous attendons, ou bien nous dit, fais-ci, fais-ça, ne nous participe pas. Moi, je pense, et ce que je l'ai toujours fait, en tout cas dans mon parcours, parce que moi, moi, j'étais enseignée avant, donc, moi, j'ai toujours voulu transmettre, transmettre, transmettre pour que le marmaille est bien. Il faut que nous les, nous gagnent vraiment être en possession de tous nos moyens pour pouvoir construire, et donc, nous l'a besoin d'électeurs, d'usagers qui participent avec nous, qui, comme maladie, construisent avec nous, et que les aussi, comment dire ça, il fait attention, il fait attention. Il ne dit pas, combien de fois, mon malentendu, deux, trois moune, dit, ah, ben, laisse, mais jette mon saleté là, la commune l'est là. Ben non, la commune l'est pas là, le banc de Monirama, c'est pas notre boy, c'est nous tous, nous construire ensemble, nous faire ensemble, comme Miro dit, mais m'y aime bien dire ça. Et puis, si Miro prend un petit peu mon parcours, ben moi, m'a été enseignante toute ma vie, m'a toujours voulu transmettre, transmettre, et puis, vous voyez les difficultés de mes élèves, Miro vient sur le sujet, parce que le sujet est encore d'actualité, il fait cause beaucoup de monde dans le journal, mes élèves, ils parlaient tout le temps créole, et moi, ils me disaient, comment faire, comment faire pour aider ces enfants à réussir leur scolarité ? Eh ben, Miro a beaucoup cherché, vraiment énormément travaillé, et le résultat, c'est que Miro met au point une méthode de travail qui rend les enfants bilingues, Miro a écrit un livre, et puis Miro était beaucoup dans le milieu associatif, pour justement réhabiliter la réunion, réhabiliter les réunionnais, parce qu'encore une fois, je pense qu'on peut construire dans notre pays, mais encore une fois, nous tous ensemble. Et c'est pour ça que nous l'a conçu, un programme, ben, un programme à l'écologiste, mais c'est pas un écologiste, encore une fois, mais il dit encore, c'est l'équilibre de la société, et ben, où tout ça l'est pris en compte. L'emploi, en priorité, parce que l'urgence sociale existe, nous connaît le taux de chômage à la réunion, l'urgence sociale existe, il faut nous travailler. Donc, il faut créer des emplois. Et par le programme que nous la mettons en place, nous l'avons capables de créer des emplois, de nombreux emplois. Je m'en avais déjà dit, parce que je m'avais présentement aux Européennes en 2014, je m'en avais déjà dit, nous l'avons capables de créer des milliers d'emplois à la réunion, déjà seulement avec la transition énergétique. Et ben, il répète, nous pouvons aujourd'hui créer énormément d'emplois à la réunion, et le programme est basé là-dessus. Parce qu'en demont, il a un travail là, ben, il est tranquille dans sa tête, il peut respirer, et nous l'avons besoin aussi de ce souffre à la réunion, et à Saint-Denis. Et mon bilan, il est simple, moi, moi, je suis conseillère municipale, je ne suis pas ni maire, ni président, ni quoi que ce soit, moi, mon travail, c'est au quotidien, dans les institutions samilées, pour impulser justement tout ça, et pour impulser aussi, puisque la protection de notre environnement, puisque Zotti voit bien qu'aujourd'hui, il y en a aussi une autre urgence, et sur notre tête, c'est l'urgence climatique, c'est-à-dire, il fait très chaud. Et donc, ça, s'il ne nous prend pas les devants, déjà, nous l'avons en retard, on n'a pas assez de travail là-dessus, les gouvernances n'ont pas été visionnaires sur ce problème. Et aujourd'hui, il faut nous cale ça absolument, parce que sinon, c'est notre banque ramoun que va souffrir, mais nous aussi, nous va souffrir, nos jeunes aussi. Par exemple, il prend un simple exemple, dans les écoles, là, construit les écoles comme il construit en France. Un cube, un cube en béton, et Marmaï qui n'a pas respiré, nous l'avons vu, elle passe dans les journaux, elle fait parfois 40 degrés dans les écoles. Eh bien, tout ça, il faut arrêter. Il faut aménager la ville, la Réunion, en fonction de ce réchauffement climatique. Et comme il disait Aou, avec ça, avec cet aménagement qui doit se faire, qui est nouveau, nous pouvons construire, oui, il me dit bien, des milliers d'emplois à la Réunion. Et dans ce programme que Mie propose aux usagers, et notamment aux usagers dionysiens, comme il disait Talala, l'urgence sociale est prioritaire. L'urgence sociale, un, créer des emplois, comme elle a des autres, avec l'aménagement de la ville, en travaillant avec les entreprises. Mais attention, tout aux normes, tout aux normes, en faisant des choses, qu'elle est aux normes et qui va avec nous. C'est-à-dire, aujourd'hui, il ne parle plus de cube en béton. Donc, il parle, Mie des autres, les expressions, il se ferait, comme ça, nous apprendre aussi en même temps. Avec mon équipe, nous parle, par exemple, de construire positivement des bâtiments à énergie positive, par exemple, c'est-à-dire, qui n'utilisent plus, parce qu'au fur et à mesure, il faut nous rendre à nous indépendants des énergies fossiles. Donc, des bâtiments qui n'utilisent plus l'électricité fossile, avec l'électricité normale, comme nous on est là en ce moment-là, l'électricité fossile, mais les énergies renouvelables. Et tout ça, en travaillant avec les entreprises, c'est des créations d'emplois, en mutualisant et c'est développer l'économie réunionnaise et l'économie dionysienne. Il faut que les entreprises aussi, ils rentrent dans cette transition énergétique et ils construisent pour que nous l'aie bien à la réunion. Et donc, ce programme a un large volet économique. Mais encore une fois, la commune n'est pas toute seule. La commune travaille, travaille constamment. Et là, il faut faire fi des enjeux politiciens. Il ne faut pas dire, « Ah, ben, ça l'aille à droite, mais je ne travaille pas avec ça là. Ça l'aille à gauche, mais je ne travaille pas avec ça là. Ça l'aille en kikinama, je n'aime pas elle, donc je borde à elle. » Non. Là, là, il faut que nous travaillent pour la réunion. Il faut que nous travaillent pour Saint-Denis. Donc, nous regardons le bonheur de monde. Nous regardons que ça nous peut faire de mieux pour que le monde soit heureux. Donc, nous mettons tout ça de côté. L'égo, tout ça, il faut mettre de côté ça. Quand c'est un élu, là, on travaille pour la population. Et donc, la population, on a fait confiance. Et donc, là, pour faire un programme à Saint-Denis, pour réaliser complètement un programme, eh bien, il faut travailler avec l'intercommunalité, obligé, obligé, surtout que c'est elle maintenant qui a la compétence économique. Il faut travailler avec le département, s'agissant du social et de l'agriculture. Et il me dit aussi que nous allons mettre en place un solide programme d'agriculture à Saint-Denis parce qu'il faut absolument que Saint-Denis, les Dionysiens, ils gagnent, aller en circuit court, acheter chez le producteur à côté. Tout le monde est gagnant là-dedans. Nous, nous faites affaire en sorte que tout le monde est gagnant dedans. Et puis, il n'impact pas trop sur notre porte-monnaie. Il ne touche pas trop sur notre porte-monnaie. Nous paye le juste prix, nous paye le bon prix. Et la Réunion, nous sommes capables de faire de bons produits. De bons, bons, bons produits. Nos agriculteurs, les bons. Oui, la parole de glyphosate, tout ça, oui, il fallait en parler. Mais les agriculteurs, nous l'avons besoin de ça. Et bien là, ils comprennent aussi qu'il faut que ça mette moins de produits dans cette culture. Il faut que ça change de méthode. Mais seulement, nous accompagne à ça. Nous l'avons avec notre bande planteur. Ça n'allait pas tout seul les larguer, nous critiquer, nous critiquer l'autre. Nous n'avons pas pour critiquer personne, nous l'avons. Nous n'avons pas pour avancer. Et bien sûr, ce programme, tu parles du programme, ce programme. Et encore une fois, en faisant ça, nous développe les emplois. Mutualiser, oui, mutualiser aussi avec la région. Nous parle de transport à Saint-Denis. Mais nous ne pouvons pas parler de transport à Saint-Denis si nous ne travaillons pas avec la région, avec l'Assinor, encore une fois. Tu vois, il y en a des projets qui sont en cours. Et bien tout ça, parce que l'argent vient de plusieurs sources. Et il dit qu'il n'a plus de l'argent. Et bien Manuel Azzot, s'il n'a plus de l'argent, c'est juste raison pour travailler ensemble, messieurs, parce que c'est en travaillant ensemble qu'on a plus d'intelligence, qu'on a plus de ressources humaines, mais qu'on a aussi plus de finances. Donc, arrêtons le populisme et la démagogie et faisons les choses bien, parce que cette île, elle mérite, et cette ville de Saint-Denis, elle mérite aussi que nous puissions travailler en toute intelligence. Et encore une fois, avec tout le monde, avec tous les dionysiens, parce que le point dionysien est le plus fort, le plus faible que l'autre. Tous les dionysiens y participent. Tous les dionysiens n'ont la parole, comme aujourd'hui, m'ont la parole, et on remercie M. Gismira Boudou et sa télé, parce qu'il faut à nous aussi des espaces de parole. À nous aussi, nous avons besoin des espaces de parole. Tous les réunionnais, tous les dionysiens, et aussi les élus de cette ville, parce que souvent, des fois, moi, je m'y reconnais, je m'y ai fait, je m'y ai fait comme m'y était de cette ville, je m'y ai énormément travaillé, je m'y impulse beaucoup de projets, mais après, bon, après, moi, n'ai pas automatiquement l'occasion d'en parler, ni à la télé, ni ailleurs, parce que, un, on travaille beaucoup, on n'a plus trop le temps. Deux, bon, ben, après, ben, après, c'est souvent aussi, des fois, sans aucune critique, la gouvernance qui parle du projet impulsé, bon, ben, ça, et puis, on est sur la photo. Mais il est bien quand même, parce que, on la gagne main la bien, moi, ce qui m'importe, moi, c'est bien même mon projet-là, pour toute de monde, et pour que, ben, encore une fois, encore une fois, ces projets-là, ils emmènent à la justice sociale. Quand, par exemple, nous fait une brigade de l'environnement, et ben, c'est pour que la ville l'est plus propre, et c'est pour aussi que nous explique de monde, il y a beaucoup d'explications, bon, ben, parfois, elle m'y croit que je n'ai pas trop entendu, parce qu'on a toujours autant de dépôts sauvages à Saint-Denis et ailleurs, et ben, merci pour ça qu'il gagne fait le tri sélectif. Il fait l'effort, encore une fois, il faut, nous, nous n'a, notre propre écoute, notre propre intelligence de citoyen, il faut nous gagner fait aussi un effort dans notre vie, c'est-à-dire, nous n'a des poubelles, mettre dedans, nous n'a des enfants, et ben, nous doit respecter ces enfants-là, c'est-à-dire, nous doit donner à l'autre le bon exemple, et ben, le bon exemple, c'est un citoyen responsable de lui-même, quoi. Encore une fois, moi, mais, je crois vraiment qu'à la Réunion et à Saint-Denis, il y a plein de gens, il les remplit, comme Créole, il dit, il y a des gaillards, les gadiams, et ben, toutes ces personnes-là, les encourager, et qu'ils nous accompagnent, et qu'ils soient avec nous, parce qu'un élu ne fait rien sans la vie, sans la participation, sans le sourire, un simple sourire, parfois, des habitants, et bien sûr, aussi, quand on a pour critiquer, il faut critiquer, parce que, la construction que nous pouvons faire ensemble, et ben, à un moment donné, peut-être, les bons, à un moment donné, on peut faire une erreur, et ben, l'erreur, là, c'est pas tombe sur l'autre, c'est construire vraiment ensemble, c'est mettre tout notre gaillard ensemble, pour que nous arrive à un bon résultat, le bon résultat, c'est que, à court terme, nous galliams mettre ce programme d'emploi, d'éducation, de protection de l'environnement, de transition énergétique, c'est-à-dire, faire de la ville de Saint-Denis, un espace où il n'y a que de l'énergie durable, solaire, éolien, d'autres choses encore, d'autres possibilités, et ça, encore une fois, midisidien, en mutualisant avec la région, et ben, faire tout ça, mais ensemble, il faut, il faut aussi que les usagers, les présents, parce que la force, la force pour nous aller, c'est pas seulement les lus, les lus, les lus, les lus, les lus, les visionnaires, les doigts, les visionnaires, les lus, les travaillent, les lus, les lus, les les appelés dans une journée, ou les appelés 5, 6 fois par un usager qui n'a un problème, ou les en réunion, ah, madame, mon tuyau l'a pété, comment il faut faire, ou les en réunion, ah, madame, j'ai 10 chats errants, qui sont, dernière fois là, 10 chiens errants, 10 chats errants, j'ai été attaqué par un chien errant, à la montagne, par exemple, à Saint-Claude-Side, comment il faut faire, dites-moi comment il faut faire, et ben là, ou quitte tout ou là, ou ça répond de l'usager, parce qu'il a besoin de vous, et après, on recourt vite dans notre réunion, parce que la réunion, l'est important aussi, la réunion, l'est important, parce qu'il faut vous mettre, aussi, toute capacité, au pour, au service, encore une fois, au service de l'usager, donc, les passionnants, les fatigants, mais les passionnants, et c'est pour ça, qu'il faut que deux mounes, ils ont-ils, 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 ils participent, ils ont-ils dans la radio, ils ont-ils, ils viennent voir, M. Jismi Ramoudou, parce que la réunion, les gens, il y a énormément de choses à dire, et des choses très intéressantes, très, très intéressantes. Moi, je écoute les radios, à longueur de journée, et je vois que le réunionnais s'intéresse à sa vie, à beaucoup de compétences, nos grammons, par exemple, comment dans notre programme culturel que nous allons mettre en place, comment faire passer cette transmission de valeurs, parce qu'ici, la société de consommation, la capaille à nous, la capaille à nous, la disant nous, mange ça, mange ici, mange là-bas, achète ça, achète ceci, achète, nous nous attendons dedans, parce que, bon, parce que, t'es nouveau, nous connaissais pas, voilà, aujourd'hui, nous reprends confiance en nous-mêmes, et nous, nous, comme ça, nous aussi, nous sommes capables de faire nos produits, nos projets. Juste une question, pourquoi ne pas avoir choisi d'aller directement avec Yacabarèche cette année, pour cette campagne ? Moi, je suis proche de tout le monde, moi et mon équipe, nous sommes proches de tout le monde, nous construisons à La Réunion, j'ai côtoyé tout le monde, j'ai côtoyé les plus, il faut le dire aussi, je suis écologiste, donc j'ai côtoyé les plus grandes de l'écologie, depuis Eva Jolie jusqu'à, jusqu'à, comment ça, Jadot, par exemple, j'ai côtoyé tout le monde, donc, je veux dire, on est proche de tout le monde, on discute, et puis si ça se fait, c'est très bien, voilà, c'est tout. La question que je vous laisse, c'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, sur Saint-Denis, il y a un travail déjà qui est commencé pour que ça se passe, pour qu'il y ait un vrai travail d'ensemble, d'équipe, pour préparer le second tour, ou c'est vraiment un travail au premier tour, où chacun fait son jus pour lui ? Pour ma part, je dirais, pour notre part, mon équipe et moi, encore une fois, je dis que nous sommes, nous sommes à l'écoute de tout le monde, de tous les partis, d'accord ? Oui. Cependant, nous avons un programme de transition écologique que je viens d'expliquer, et nous ne nous soumettrons pas à des candidatures qui ne vont pas dans le sens de cette transition, parce qu'encore une fois, il y a des grosses menaces qui pèsent non sûrement sur la Réunion, sur Saint-Denis et sur la planète, et aussi, il y a cette grosse urgence sociale. Donc, mais nous restons présents, nous restons en communication, je ne sais pas, moi, nous, avec mon équipe, nous préparons ce premier tour, si des personnes veulent nous contacter de partie ou même de tout le monde, ils savent comment nous contacter, nous répondrons toujours que nous sommes présents. D'accord. Une dernière question, aujourd'hui, quelle est la motivation, quelle est l'envie d'Yvette Deschemins à partir à ce nouveau combat ? D'abord, je dirais que ce n'est pas une envie, c'est un véritable engagement parce que, voilà, je me suis toujours engagée là-dedans et comment ça, disons, c'est mon, c'est ma vie au quotidien, ma vie au quotidien. Et donc, cette transmission, ce respect des gens, ce respect et puis cette angoisse pour notre biodiversité, eh bien, ce n'est pas Yvette Deschemins qui va aux élections, c'est une équipe, mais c'est surtout, c'est surtout cet engagement-là de justice, d'équilibre et d'amour envers les autres. Je crois que le mot amour est important parce qu'aujourd'hui, on voit bien, il y a une déshumanisation du monde et donc rappeler aux gens que l'essentiel de notre vie, c'est s'engager justement dans une participation citoyenne et aussi s'engager et être vrai et puis voir l'autre, voir l'autre, V-O-I-R parce que souvent, des fois, dans nos gestes au quotidien, on est pressé, on est au téléphone, on a un tas de choses à faire, la vie est très difficile il peut arriver que nous ne voyions pas l'autre. Et bien donc, ça, c'est très important et c'est le signal que j'envoie. Mais j'envoie aussi ce dernier signal, si tu permets, Gismi, c'est que nous avons par un grand combat aujourd'hui, possibilité, moi je suis une femme, je reconnais que les femmes ont eu beaucoup de mal pour aller voter, il y a eu des morts, des femmes qui sont mortes pour me donner le droit d'aller voter, pour nous donner le droit d'aller voter, donc, je pense, je suis, je vous demande, je pense, je demande qu'on aille voter, que nous allions voter, et donc, que nous puissions être vraiment des acteurs de notre vie. Et donc, et les jeunes aussi, parce que vous avez vu, les jeunes sont allés manifester contre la réforme des retraites, ça c'est très grave, les jeunes sont allés manifester contre le réchauffement climatique, ils savent qu'il y a un énorme danger qui pèse sur eux, ils le savent, donc ils sont allés manifester, donc, jeunes, moins jeunes, et tout le monde, il faut prendre votre carte d'électeur, d'électrice, et aller voter, aller voter, parce que vous devez construire votre vie d'aujourd'hui, la ville de demain, et après, vous savez qu'il y aura les cantonales et les régionales, alors vous allez voter, vous n'allez pas voter pour une ou un candidat, vous allez voter pour votre présent et votre futur, c'est cela qui importe, et il faut que votre futur, nous sommes sur la terre pour être heureux, il faut que votre futur soit structuré, équilibré, et par votre vote, vous y participez, voilà. Merci Yvette Duchman, en tout cas, félicitations, excellente prestation, ne serait-ce que dans le temps, elle remet la partie, mais bravo à vous, en tout cas, pour cette, d'avoir tenu aussi longtemps face à la caméra, merci d'avoir été notre invité, on va regarder le COSAID, on se retrouve juste après. Saint-Joseph, la ville, vous convient au spectacle Les Contes du Vendredi, la dîmes papeurs, galant-galant, Contes créoles de l'Outre-mer, le 7 février, de 18h à 20h, à la médiathèque du Sud Sauvage. Saint-Paul, vous êtes conviés au marché artisanal de l'Épouin-Saint-Chille, le 8 février, de 9h à 17h30, sur la place du village. La Possession, vous êtes invités pour des ateliers de réparer les cafés, le 12 février, de 13h30 à 16h30, à la médiathèque EVA. Saint-Joseph, la ville, vous convient au spectacle Les Contes du Vendredi, des histoires animaux dans le Bois de Coulaire, le 21 février, de 18h à 20h, à la Maison-Pour-Tous de Carrosse. Le Tampon, vous êtes invités à la 9e édition de la Cour du Calderie-Ratray, le 29 février. Trois formules vous seront proposées avec un départ commun à Beaumura et une arrivée au Stade de Saint-Philippe. Saint-Pierre, vous êtes invités à la 4e édition des Francopholis de la Réunion, du 6 au 8 mars, à la Ravine Blanche. Saint-Joseph, Margorun, organise le Bidalot le 29 mars à Saint-Denis.